Musique Et bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Temtem en version Switch les amis Et oui j'ai attendu très très longtemps pour faire ce jeu que je ne voulais pas acheter sur l'ordinateur Et il est sorti là le 6 septembre je crois et je l'ai enfin sur la Switch Donc ça fait zizir on va pouvoir s'y mettre on va pouvoir découvrir ce jeu qui est je le rappelle un Pokémon like Du coup on va le découvrir tout de suite sans plus attendre c'est parti En tout cas super musique là qui a l'air de... oh Du coup on custom son perso alors là je suppose corps homme femme ok et là du coup On va prendre ça comme ça Ça c'est les démarches ah d'accord mais c'est super tu peux prendre plusieurs démarches Franchement c'est super stylé ça Musique 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 Je sais vraiment pas quelle tête prendre. Arrête de tourner là, le Joy-Con. On peut faire une espèce de méchante. Pourquoi il me désigne ça, en fait ? C'est parce que finalement, je suis pour la peur. Ok. Ok. Alors ça va être une totale découverte, je vais vous le redire. Pas de spoil, il n'y a pas eu de spoil. Mais du coup, les sourcils, là, on peut les... Couloir des cheveux. Il y a double paire ? Double paire de cheveux, c'est ça ? C'est super ça. Ah ouais ! Attendez, je regarde juste pour les... Euh, oui. On va l'appeler comme d'hab. Alors désolé, je voulais juste voir les trucs. Tous mes persos s'appellent comme ça. Ok. Alors, pour l'instant... Ouais, donc il n'y a pas le sourcil ou autre, ou la bouche. C'est vraiment en fonction de... Parce que là, je trouve les bouches assez étirées. En fait, du coup, je me disais que peut-être que... On va prendre ça. Les cheveux, on va dire que c'est bon. Du coup, là, on peut choisir une tenue. Alors ça, c'est cool. Donc là, ça, on va... On va dire à poil. Ah, c'est vraiment pas mal, ça. Ils ont mis un petit paquet, là, quand même, à faire ça. Tranquille. Que tu puisses déjà custom comme ça ton bonhomme. Je trouve ça... Je trouve ça énorme, en fait. Peut-être prendre la veste. Voilà. Et le bas. Du coup, c'est dommage que ça change les chaussures aussi. Parce que, voilà, si t'as envie de te faire un truc... Je crois qu'on va prendre ça. Du coup, les chaussures, ça se custome pas. Là, tu pars avec un barda. On va plutôt prendre un... Donc, hop. Euh, animation. Alors, ça, c'est l'animation. Terminé. Quoi ? Bah, accepte. Je dois le remettre. Je dois confirmer. Ah ! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Ça fait plus... MMORPG. Du coup, euh... Du coup, comme ça fait plus ces mémois RPG, euh... Bah, vous allez avoir ce système, voilà, qui est... Il est présent. C'est les pseudos déjà utilisés. On va essayer avec... Comme ça. Ça passe. Kélia ? Kélia ? Tu dors encore au corps ? Allez, réveille-toi. Bonjour, Kélia. J'ai fait un drôle de rêve. Tu vas mieux te dépêcher de te lever, tout le monde t'attend. Mmh. Ah mais, quelle marmotte ! Ne me dis pas que tu as oublié quel jour nous sommes. Aujourd'hui, c'est... Oh ! C'est le jour de mon éveil d'apprenti ! Ah ! Ah, exactement. Félicitations. Vous avez reçu... Un Tempédie. Tempédie. L'appareil hautement spécifique de tout dresseur se doit d'avoir sur lui. La Tempédie enregistre toutes sortes d'informations cruciales à propos des Temtem. Vues et attrapées. Le vôtre est un cadeau d'Eina. Ah bah oui, c'est le Pokédex, quoi. Et voilà ton cadeau d'éveil d'apprenti. Te voilà devenu apprenti désormais. Tu vas bientôt devoir te rendre à l'Academia. Alors je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'une bonne Tempédie. Je t'adore aussi, Kélia. C'est bien que le perso puisse parler. Enfin, qu'il parle. Oui, la Tempédie recense tous les Temtem que je capture et enregistre. Tout un tas d'infos à leur sujet. Le professeur Constantinos nous a montré comment s'en servir. Eh bien voilà, tu en as une à toi. Bon allez, remue-toi, tout le monde t'attend. Ça c'est comique. J'ai pas envie de redormir. Donc on peut pas regarder les trucs. Donc on est bien en version 0.1. C'est vraiment le... C'est plus une alpha ou une early access. C'est vraiment le jeu complet. Mais par contre, on peut pas interagir avec ce qu'on veut. C'est vraiment limité là par contre. Sur ce point. Ah, je veux sortir. Alors les chargements ont l'air d'être assez long. Après on est sur Switch. Mais moi je l'ai pris pour... Bah pour, comment dire... Surtout la console portable. Zadar. On est jamais mieux que chez soi. Voilà Kélia, félicitations. Joyeux éveil d'apprenti, Kélia. Oh là là, mais tout Zadar est venu, ma parole. Félicitations Kélia. Nous savons que c'est un grand jour pour toi. Mais tu vas quand même nous manquer. Nous nous sommes cotisés pour te donner un peu d'argent de poche pour ton voyage jusqu'à l'Acadamia. Ce n'est pas grand chose, mais ça vient du cœur. Oh, quelle gentillesse. Merci beaucoup mes chers voisins. Mais Kélia, où est ton ami Max ? On m'a appelé ? Ah, salut Kélia. Tu savais que c'était aussi mon éveil d'apprenti aujourd'hui. Bonjour Max. Nous attendons le professeur Constantinos. Salut les enfants, vous êtes prêts ? Ah, professeur Constantinos, prenez bien soin de Kélia surtout. Ah, les enfants grandissent si vite. Et avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte, ils s'envolent d'une. Ne vous embête pas ma chère Hina. Je vais à l'université et je déposerai Kélia et Max à l'Acadamia en chemin. Oh, on peut y aller avec vous ? Hé, tu es encore un peu jeune pour venir à l'université avec moi Max. Mais un jour, qui sait ? Si tu persévères... Et toi Kélia, tu as des projets pour l'avenir ? Kélia n'est pas super douée avec les temtem. Mais bon, ne t'en fais pas Kélia. Tu pourras toujours rester ici pour veiller sur Hina. Hé ! Max, Kélia, venez avec moi. Nous allons passer récupérer deux ou trois choses dans mon labo. Puis, nous nous mettrons en route. Fais attention à toi Kélia, je t'adore. Je suis sûr que tu vas faire des merveilles. Allez les enfants, on y va. Mais du coup, c'est ma mère ou... D'accord, premier pas. Ah, ça y est, ça arrive. J'ai eu peur. Il y a une petite étoile. Félicitations pour ton éveil d'apprenti, Kélia. Pépé, moi-même, te souhaitons beaucoup de succès. Graphiquement, c'est beau. Waouh, ça c'est ma Kélia. Tu vas assurer trop bien, ma pote. Je ferai tout pareil que toi, Kélia. Ouais. L'enfant pouvait être un peu plus comme toi. Alors, professeur de... Moi, ce que je trouve kiffant, c'est vraiment ce petit côté où les gens... Les gens, tu vois, ils sont là, tranquilles, au calme. Et puis, ils te disent au revoir, quoi. Je trouve ça super cool. C'est quelque chose que tu n'as pas dans le Pokémon, tu vois. Par exemple, tu es complètement oublié. Labo du professeur. Ok, bah, ça doit être là, là. Et vu qu'il y avait l'étoile sur la carte... Hé, Kélia, viens voir par ici. Très bien, les enfants. C'est aujourd'hui que commence pour vous l'éveil d'apprenti. Ce qui signifie que vous possédez déjà tous... Toutes les bases... Bah ! Toutes les bases théoriques concernant les temtem. Voilà, prêt à obtenir votre premier temtem. Vous voyez, c'est Vivarium. Chacun contient un temtem provenant d'une région différente. De l'archipel. Eh, prof, vous savez des numériques ? Les temtem numériques sont une création très récente, mon jeune ami. Il est très rare d'en trouver. Et moi, j'en ai un. D'où est-ce que tu le sors ? Ça n'a pas d'importance, Kélia. C'est le dresseur qui fait toute la différence, indépendamment du type de temtem. Et puisque Max possède déjà un temtem, il est temps de t'en trouver un. Vas-y, choisis celui-là que tu veux. Hein ? Et pourquoi Kélia a le droit d'en choisir un et pas moi ? Je ne sais pas... Tiens-toi tranquille. Allez, Kélia, choisis celui que tu préfères et prends ton temps. Obtenir ce premier est toujours un événement important pour les dresseurs. Christ Christor est un temtem cristal. Il est fort contre les types électricité et mentale, mais faible contre les types feu et terre. J'ai attrapé celui-ci dans les plaines des cendres du Toukma, près de la désolation d'Améthyste. Et bien sûr de voir ce temtem. Ce smazzy est un temtem pugila. Il est fort contre les types terre et cristal, mais faible contre le type mental. Je l'ai gagné après une bagarre dans un pub lors d'un séjour à Logberg. Que de souvenirs. Voici Oushik, un temtem mental. Il est fort contre les types neutres et pugila, mais faible contre le type cristal. Je l'ai ramené de mon alma better à la faculté de pop... Je ne sais pas lequel prendre. Ça évolue les temtem. Je crois que je vais prendre le mental. Excellent choix, Kelya. Nous avons un nouveau temtem. Oushik, youpi. On peut renommer. Bon, il est temps d'y aller les enfants. Examinez votre nouveau temtem. Ouvrez le menu d'action en appuyant sur plus et sélectionnez équipe pour examiner votre temtem. Chaque temtem est représenté avec ses PV, son endurance et son expérience. Utilisez A pour accéder aux détails d'un temtem. Chaque temtem est unique et de nombreuses informations sont consultables pour chacun d'entre vous. Mais vous n'avez pas vraiment à vous soucier de tout cela pour l'instant. Ah bon ? Alors, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tempédie, équipe... Ah, attendez, ça je regarde. D'accord, on peut voir en fait ce que je suis équipé, mon temtem et tout. À ce qui parait, il est très très complet ce jour. Très très complet, mais je vous le dis. On peut repasser à la... On peut avoir une monture du coup. Ah ouais, d'accord, on peut avoir des écrans en monture. Je n'en ai pas pour l'instant. Je n'ai pas de bannière, je n'ai pas de titre. D'accord. Carte, quête, notification. C'est quoi le pass de dresseur ? C'est quoi ce truc ? Ils ont osé mettre un battle pass ? Je trouve ça dégueulasse. Non mais sérieux. Je trouve ça assez dégueulasse quand même. Peut-être faire payer 40 balles le jeu. D'accord, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que je peux sauvegarder ? En fait, ça doit être là. Je ne sais pas comment on sauvegarde. Quelle est la chouchoute du prof ? Tu te crois meilleur que moi, pas vrai ? Et tu vas finir par obtenir un teptum tout neuf. Eh bien, montre-moi un peu tout ce que tu sais faire avec. Putain, on va juste se battre. Pardon. Ok, chaque technique est définie par les dégâts qu'elle inflige, par sa priorité et par ses effets. Vous pouvez consulter toutes ces informations en appuyant sur X. Ouais. Après avoir sélectionné une technique, vous pourrez désigner sa cible. Les techniques peuvent viser un unique temtem ou bien toute une équipe. Observez les cercles blancs pour savoir qui sera affecté par cette technique. Voilà, de toute façon, je ne peux faire plus ça. Wouah ! Wouah, il cheat. Et... Ah, prends ça, Kélia ! Ma première victoire ! Hourra ! Alors ça, c'est bien, parce que tu ne peux rien faire, moi. Ah bah oui, tu as gagné, Max. Temtem numérique, tu as clairement donné l'avantage. C'est le dresseur qui fait toute la différence. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, prof. Excusez-moi, je tousse. Je suis malade, du coup, voilà. Félicitations, Max. Ne laisse pas cette première défaite te perturber, Kélia. Tu n'avais aucune chance face aux horées de Max. Les temtem numériques sont une innovation rare et puissante. Est-ce que moi, jetez un coup d'œil ? Attends, Oushik. Il aura bien besoin de quelques pansements et un peu de bombes. Là, le voile en pleine forme. Histoire d'égaliser un peu les chances, j'ai quelque chose pour toi, Kélia. Vous avez un nouveau temtem, Twi. Youpi ! Tu vois, il n'a l'air de rien, mais c'est l'un des temtem les plus rares que j'ai croisé. Prends-en bien soin. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il pourrait être plein de surprises. Quoi ? Et moi, je n'ai pas le droit d'en avoir un comme ça ? Tu as déjà ton temtem numérique, Max ? Ce n'est pas juste. Sur mes recherches, tu vois, il pourrait interagir avec certains lieux de pouvoir. Mais je n'en ai découvert aucun sur cette île. C'est pourquoi je dois retourner à Arbury afin de demander conseil à mes collègues. J'ai un dirigeable à prendre, mais je devrais pouvoir vous accompagner jusqu'à l'Académia. Bah, on n'a pas besoin de baby-sitter. Eh bien, soit, vous devriez pouvoir vous débrouiller sans moi. Ce sera un bon moyen de faire vos preuves. Kélia, Max, je vais partir devant et vous attendre à Brissal-de-Marne. Dirigez-vous vers le nord et retrouvez-moi là-bas. Mais attention, vous avez croisé de nombreux temtem en chemin. Alors, il serait sage de vous minire de quelques temcarts. Servez-vous-en pour capturer des temtem sauvages. Vous avez reçu 8 temcarts. Temcarts, un appareil en forme de carte utilisée pour capturer et transporter un temtem. Et vu qu'ils ne se laisseront certainement pas attraper sans combattre, prenez aussi ces bombes pour soigner vos temtem après le combat. Vous avez reçu 8 bombes. Allez, bonne chance et n'oubliez pas, je vous attendrai à Brissal-de-Marne. Soyez prudents, les enfants. Du coup, ils sont tous partis. Fouillez dans le sac. D'accord. Le sac à dos est divisé en plusieurs poches. Après, ça, c'est comme Pokémon. C'est bon. D'accord. D'accord. Alors là, on est vraiment dans le jeu. Et vous avez vu que... Bah, qu'il y avait d'autres joueurs, là, qui couraient un peu partout. Je crois qu'on a des quêtes secondaires. Qui sont... Oh là là, il y a un autre joueur qui vient de passer, là. Oh, mais... Où peut-il bien être ? Ah, Kélia, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu assister à ta cérémonie. D'adieu. En fait, j'ai passé la matinée à chercher ce pendentif. Pas moyen de le retrouver. Si Hena apprend que je l'ai perdu, je n'ai pas fini d'en entendre parler. Je suis resté là au bord de l'eau. Et comme il faisait très chaud, je suis allé piquer une tête dans le silaro. C'est là que j'ai dû le perdre. Il était plutôt fort. Tu crois que le pendentif aurait pu être emporté ? S'il a coulé, il n'y a aucune chance de le retrouver. J'ai repensé cette plage en long et en large. Mais il est peut-être sur l'autre rive, maintenant. À Tours Cézard, en fait. Il pourrait être n'importe où. Merci, Kélia. Je te revaudrai ça si tu as rien à Rive. Je vais continuer à chercher sur la plage, juste au cas où. C'est que là, oui... Enfin, un peu de paix et de calme. Rien ne vaut Zadar quand il s'agit de qualité de vie. Tu peux me croire. Si tu travailles à la capitale, tu verras ce petit village sous un nouveau jour. J'imagine que les jeunes préfèrent Arisola, pas vrai ? L'effervescence de la ville, la foule, le touhou bouillu. Mais n'oublie jamais. Un jour, tu savoureras le plaisir simple d'une journée ensoleillée. D'un bon livre et un coin tranquille comme celui-ci. Tu es bien sage pour ton âge, gamine. Donc là, on a la roue des émotes. Alors là, c'est tout le chat mondial. Vous avez vu qu'il y a des textes qui est affiché. Et là, on est sur le chat. Voilà, comme ça, on va voir les gens. Donc voilà, les gens, en fait, ils sont tous là, vous voyez ? C'est comme un MMORPG, quoi. Ah, vous voyez, des autres gens qui arrivent. Et ça, c'est cool. Et donc là, on a la carte. Donc là, ils affichent que dalle. On a une quête. Retrouver le pontentif perdu. Bah, ouais. Mais comment tu veux qu'on le retrouve, là, le pontentif perdu ? C'est quoi ça ? On ne peut pas prendre. Et là, les gens, ils cherchent des duels. Il y a eu des petits coups de frise. Quelle chouette cérémonie d'adieu magnifique. Pourtant, j'ai l'impression qu'hier encore, vous n'étiez qu'à vous battre avec des épées en bois. Et regarde-toi maintenant, prête pour l'académia. Dis-moi, peux-tu me promettre que tu prendras bien soin de Max, Kélia ? Tu as toujours été son modèle, que tu le crois ou non. Merci, j'ai toujours su que tu avais un bon fond. Ah, je suis trop content, en fait, de faire cette découverte, là. Vous imaginez même pas. Mais du coup, ouais, je... C'est quoi déjà ? Alors ça, recherche des joueurs. Quête. Premier pas. Ok, là, je l'ai mis en suivi. Ok. Ah, c'est sympa. En plus, on a deux temtem, là. Bah écoutez, on va se quitter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On est vraiment sur la découverte. Je voulais vraiment faire le début. Comme ça, la custom, le premier temtem. Et comme ça, le prochain épisode, ce sera vraiment d'aller à l'académia. Et peut-être qu'on parlera avec les autres gens aussi, vite fait, avant de partir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien, les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me suivre sur Twitch aussi. Parce qu'il est possible que je fasse, si j'y arrive, des épisodes live. Vous pouvez aussi retrouver les lives Final Fantasy actuellement. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez, ciao !